Coucou tout le monde, c'est Ode et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera pour vous parler du livre de bébé Dino, dont les fiches sont déjà en boutique depuis quelques temps. J'ai modifié légèrement le PDF, c'est juste pour la taille. Dans le premier, une cliente m'a dit qu'elle est trouvée un petit peu trop grand. En fait, ce n'est pas hyper flagrant. Le premier pack, c'était celui-ci. Ce n'est pas une histoire de couleur, parce que la couleur, c'est la façon dont je les ai imprimés. Ici, nous avons un peu plus de 20 cm. Ça prend vraiment toute la largeur. On le voit par rapport à la queue. C'est vraiment très léger. Vous pouvez très bien garder celui-ci. Le pack que j'avais mis en début en boutique, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'erreur normalement d'orthographe ou autre. C'est juste que c'est un peu plus grand. Quand vous allez découper, vous allez faire en fonction de votre page. Là, vous pouvez faire quelque chose qui fait au moins 21,5 ou même 22 cm. Ça ne choquera pas. Ou même 21 par 21, si vous le souhaitez. C'est juste que vous allez devoir faire un calcul différent du mien pour la découpe. C'est ce que je vais vous donner ici. Et donc, pour ce qui est de la couleur, parce que des fois, on me dit que l'imprimante, les couleurs, ça ne vous plaît pas. Ça, c'est quand j'ai laissé, parce que moi, j'ai une Epson. Par défaut, elle se met en Epson Vivid. Vivid, pardon. Donc, ce sont les couleurs Vives. Moi, ce n'est pas ce que j'aime dans mes impressions, dans mes papiers. Donc, je mets le réglage dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est RVB 2.0, je crois. Ce qui me permet d'avoir des couleurs qui se rapprochent plus du design que moi, j'ai créé. Donc, après, c'est vraiment une histoire de réglage d'impression. Donc, il faut aller dans les paramètres d'impression pour avoir des choses différentes. Donc, j'avais déjà tout imprimé. Mais, je ne vais pas perdre ce que j'ai imprimé, parce que, notamment, des choses comme ceci, je peux très bien les utiliser pour faire des pochettes, par exemple. Ce n'est pas perdu pour moi. Donc là, je vais vous dire comment j'ai découpé. Alors, moi, j'utilise ce massico-là. D'ailleurs, je suis un petit peu déçue, car vous allez peut-être voir à l'écran, les lignes s'effacent déjà, notamment tout au milieu, un peu ici. Et ici. Je me souviens bien, là. C'est rouillé. Donc, tout le revêtement, ici, argenté, s'enlève et c'est rouillé en dessous. Et pourtant, il n'est pas très vieux et il est à l'abri de l'humidité. Voilà. Bon. J'ai décidé de faire ce format-là, un format légèrement rectangle, c'est-à-dire dans un format un petit peu paysage, mais très léger. Donc, ce n'est pas un format carré. Je voulais, en fait, juste changer un petit peu le format que je fais habituellement. Donc, je garde les 21 cm en largeur. Je prends ma feuille, je vais couper 4,5 cm sur le haut. Alors, comme j'ai pris ce massico-là, parce qu'en bas, il n'est jamais très droit, parce que j'ai un petit décalage ici sur le bas. J'ai une butée qu'il n'y a pas ici. Donc, je me cale en haut et je me suis fait des repères. Donc, moi, ici, ça fait ça. Et j'enlève 4,5 cm sur le haut. Ensuite, j'ai fait un autre repère qui correspond... ...approximativement à 20,5 cm. C'est pour cela que moi, je me suis calée sur cette ligne ici. Je ne suis pas à 1 mm près. De toute façon, je vais m'adapter après pour faire ma couverture. Voilà. Et ce n'est pas grave si ici, la petite queue du dinosaure n'est pas entière. Je ne vais pas m'amuser à couper tout ceci, parce que moi, je n'ai pas découpé sans marge. Si j'ai découpé sans marge, ça aurait été encore un peu plus grand. Comme ceci. Donc, je vais découper toutes mes feuilles de cette façon-là. Et ensuite, je vais voir comment je vais assembler. Alors, je pense assembler comme d'habitude avec une spirale. Et probablement, avec la collection d'Inno, la collection papier qu'il y a aussi en boutique, qui n'est pas celle-ci, mais vraiment la collection papier, celle que j'ai aussi utilisée pour le coffret d'Inno, je vais certainement réaliser des pochettes ou d'autres pages. Donc là, c'était vraiment pour vous dire comment découper les papiers éventuellement. Et si vous voulez avoir exactement ce format-là, parce que c'est une cliente qui m'a dit qu'elle le trouvait un petit peu trop grand, donc j'ai modifié. Donc, le nouveau lien, à partir de maintenant, si vous achetez, ce sera ce format-là. Ceux qu'ils ont acheté un peu avant, vous aurez le format que j'ai présenté tout à l'heure, qui est légèrement plus grand. Mais pas non plus. Il doit faire peut-être un demi-centimètre de plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, sur les designs, il n'y a pas de contour. De manière à ce que vous puissiez jouer, vous pouvez même, si vous le souhaitez, laisser un format à 4. Personnellement, je ne trouve pas gênant. Ça permet de rajouter des notes, même des petites photos supplémentaires. Vous pouvez faire comme vous voulez, parce qu'aussi, des fois, les personnes, ça m'est déjà arrivé aussi, je ne conteste pas, je ne dis rien là-dessus. Quand je fais un contour, le contour, il est droit par rapport à mon design. Si ma feuille dans le bac était légèrement en biais, mon contour va être en biais par rapport au bord de la page. Donc, après, pour découper, il se peut qu'il y ait un côté qui sort du cadre de la page. Et si vous allez découper par rapport à ce contour-là, il se peut que ce ne soit pas qu'il y ait un côté un peu écorné, ou qu'il manque biseauté. Donc, pour éviter tout ce souci, je vous ai laissé comme ceci, à vous de faire les réglages, de couper là où vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, moi, j'enlève 4,5 en haut. Donc, si vous avez l'autre, peut-être qu'il faudra couper moins. Je vais regarder tout de suite avec l'autre ce que ça donne. Là, bas. Vous voyez, j'ai fait des petits repères. Comme ça, je suis sûre de couper toujours la même chose, en haut, en bas, et je laisse bien sur les côtés. Je vais faire un test avec celui-ci. Si j'enlève 4,5 en haut, ensuite, je regarde pour le bas. Ça mange un peu le design du bas. Donc là, au lieu d'avoir, moi, j'ai mis 20,5, je vous conseille de faire 21. Et vous aurez un format carré de 21 par 21. Tout simplement. Donc, vous regardez. Vous enlevez 4,5. Et en bas, vous avez, vous enlevez à 21 cm plus loin. Ce qui fait juste un tout petit, un petit chouïa plus grand. Vous voyez, d'un demi-centimètre, approximativement. Alors, j'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez acheté les fichiers avant aujourd'hui, vous avez des grands formats. Mais si vous voulez le petit format d'un demi-centimètre plus petit, je dis bien un demi-centimètre plus petit, c'est vraiment pas grand-chose, vous retéléchargez le lien. Vous l'avez en boutique. Vous n'avez pas besoin de me contacter. Sous votre commande, vous avez le lien. Donc, je suis désolée si cette vidéo est un peu particulière et que je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai fait. Mais c'était pour expliquer ceci. C'était une demande d'une cliente qui m'a dit qu'elle préférait que ce soit légèrement plus petit. Alors, je l'ai modifié. Je fais une vidéo. Et comme ça, ce sera plus simple. Enfin, j'espère. Il y a déjà plusieurs tutos sur la chaîne pour vous inspirer. Je ne sais pas si j'avais déjà dit comment je l'ai coupé. Mais cela dépend aussi du format que j'avais mis. Et là, j'ai préféré faire une petite vidéo juste pour celui-ci, comment découper les fichiers. Et si vous souhaitez le nouveau format, il faut retélécharger. Moi, je vais continuer de découper tout ceci, assembler avec une spirale, à voir si je fais une couverture toute simple avec la spirale ou une couverture avec une spirale cachée avec une tranche arrondie ou pas. à rajouter éventuellement des pochettes avec la collection Dino qui est coordonnée. Comme ça, je fais un mix des deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que toutes mes pages sont découpées, j'ai aussi arrondi, comme vous avez pu voir à l'instant, les angles de mes pages. J'ai pris une page brouillon. J'ai bien découpé dans la même hauteur. Comme d'habitude, c'est mon gabarit. Je plie en deux pour marquer le centre. Je fais coïncider le centre ici avec le centre qui est noté sur la machine. Et ensuite, je viens faire mes trous. Je vérifie si c'est bon, ça correspond, ça me convient. J'ai bien aussi calé, une fois que ça correspondait à ce que je voulais, j'ai aussi fait placer la cale au bon endroit. De manière à partir de maintenant, je vais prendre deux, trois feuilles par trois feuilles, je pense. Et par contre, je vais faire attention cette fois-ci de toujours mettre le haut du même côté. Donc, j'ai déjà placé mes feuilles comme je voudrais les mettre plus tard. Voilà. Comme je voudrais les mettre plus tard, de manière à ce que le haut soit toujours du même côté et que j'ai bien les trous dus au bon endroit. Ensuite, je n'ai plus qu'à me caler contre la cale et bien au fond. Et j'ai plus qu'à baisser la poignée et j'ai fait les douze trous. J'obtiens ceci. Et je vais le faire avec toutes mes pages. Voici où j'en étais la dernière fois que lorsque j'ai fait la vidéo. J'ai découpé mes pages et je les ai perforées avec la cinche. Comme j'avais dit, je réaliserai des petites choses complémentaires pour les mettre dedans. J'ai donc fait deux enveloppes différentes pour apporter un petit plus pour pouvoir ranger deux, trois photos supplémentaires par exemple ou des petites notes. J'ai voulu que ce soit déstructuré. Donc, j'ai fait uniquement la hauteur de mes trous. Ce sont des fichiers de découpe. Je ne sais pas encore si je vais les mettre en boutique. Je pense que oui. et il y a celle-ci avec une fenêtre à jour et en forme de dinosaure et celle-ci est légèrement assoufflée. Très, très légèrement pour pouvoir mettre plus de choses. Mais il ne faut pas mettre trop de choses non plus parce qu'il ne faut pas oublier que je vais utiliser une spirale. Alors, j'ai ces spirales-ci qui sont les plus grosses que j'ai. Donc, c'est du 1,25 pouces inch par 12. Donc, ils disent 3,18 cm. Donc, je vais utiliser celle-ci et je vais faire la même couverture qu'ici. Donc, avec le système comme je fais depuis quelque temps maintenant dans tous mes albums avec une tranche séparée de mes couvertures, de mes devants et dos de couverture. Je pense aussi faire comme ici. Alors, je ne sais pas si je vais faire un shaker, mais probablement avec cette même forme ici. La différence, c'est que je vais avoir ici quelque chose de plus large. Donc, je pense que ce sera vraiment un gros album bébé par rapport à d'habitude. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les photos aussi après. Donc, les pages, certes, ne sont pas très larges, mais il ne faut pas oublier qu'après, on colle des photos. Et il sera aussi plus en longueur parce que nous avons les pages plus la spirale. Donc là, je suis en train de tout vous expliquer parce que je pense que je ne pourrai pas filmer. Comme je l'ai déjà dit, je suis hospitalisée le 19. Donc, à le moment où je fais cette vidéo, c'est après demain. Demain, je vais continuer à le réaliser. Pendant le cyclone, je n'ai pas pu, je n'avais pas imprimé des papiers et j'aurais pu commencer à faire tout ce qui est ceci, enfin, les couvertures et tout. Je n'ai pas besoin d'électricité pour le faire, mais l'envie de scraper n'était pas là, en fait. Donc, je n'ai pas avancé dans ce projet, mais je vais le faire. Je vais continuer demain et à mon retour à la maison par la suite. Petit rappel, les 19 et 20 janvier, les commandes ne seront pas traitées, mais la boutique reste ouverte et j'enverrai les liens de téléchargement à mon retour à la maison qui normalement devraient se faire samedi soir. Donc, j'enverrai à partir de dimanche si tout va bien, si je ne suis pas restée à l'hôpital. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Je profite de cette vidéo qui n'est pas vraiment une vidéo tuto ni procès, c'est plus un petit blabla. Je remercie, mais vraiment grandement, toutes les personnes, toutes les clientes, tous les amis qui ont demandé de nos nouvelles via Facebook, Messenger, Instagram, etc. qui ont pris de nos nouvelles, qui nous ont envoyé beaucoup de soutien. Je remercie aussi les clients qui ont été très patientes. Tous les liens des commandes ont été envoyés par mail. Ça y est, c'est fait. Ainsi qu'ils ont été mis aussi sous chaque commande. Et aussi, donc là, j'ai fait la totale, et aussi dans le mail que vous recevez pour vous dire que la commande a été envoyée. Le suivi de livraison, je crois que ça s'appelle comme ça. Même si ce n'est pas des produits physiques, c'est numérique, mais il y a quand même un suivi, on va dire, pour vous dire que le mail a bien été envoyé. Vraiment, un grand, grand merci. J'ai été extrêmement touchée de tous vos messages de soutien. Ça, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Et vraiment, ça nous permet de tenir un petit peu parce que nous sommes restés quand même assez longtemps sans électricité, puis sans eau. Bon, à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas d'eau à la maison. Ce n'est pas grave. Nous avons deux bacs de 500 litres d'eau de pluie et après, on achète des bouteilles d'eau pour poire. Mais sinon, pour tout le reste, on peut utiliser l'eau de pluie. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes. Et on se retrouve très rapidement. Alors, si je peux, je filmerai le process de la couverture ou alors, si je peux juste filmer mais pas parler, vous verrez peut-être en vidéo. Je ne sais pas encore, mais comme je l'ai déjà dit, il y a de nombreuses vidéos sur la chaîne pour faire un livre de bébés avec des fiches que je réalise. Après, libre à vous de vous en inspirer ou pas, de créer le vôtre. Ce sont juste des idées et là, je m'étais dit, je vais vous en présenter un autre, un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude, même si ça reste avec une spirale. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore pour tout votre soutien, votre patience et votre compréhension et on se retrouve donc très bientôt. Bye bye ! Scrapez bien !